On sait que c'est toujours compliqué de revenir au score alors qu'on avait pris un carton rouge. À la mi-temps, le coach nous a demandé de ne pas lâcher et d'y croire et de faire deux lignes de quatre et bien défendre pour pouvoir partir en contre-attaque. C'est ce qu'on a fait et on a pu revenir au score. On a évoqué un peu les occasions de début de rencontre. Tu es au premier rôle avec cette tête. Vu que ta position, c'est le sentiment quand même de ces débuts de match où encore une fois l'écart aurait pu être fait, il n'y avait pas été. Du coup, c'était un vrai coup de massue ? Comment tu ressens ça ? C'est vrai qu'on commence bien les matchs depuis un moment. C'est vrai qu'on aurait pu mener au score. Après, c'est toujours compliqué de marquer des buts. C'est le plus dur dans le football, je pense. On l'a vu aujourd'hui. On n'a pas réussi à marquer. On prend ce but. Après, c'est comme ça. Il faut continuer à se battre pour pouvoir revenir au score. C'est ce qu'on a fait en deuxième mi-temps, même à 10 contre 11. C'est un bon point de prise ce soir ou c'est le point de perdu ? C'est un bon point, je pense, vu le scénario du match. Comme je l'ai dit, c'est compliqué de revenir au score déjà. Après, on avance quand même. On prend un point. C'était important de prendre un point au minimum. Il y a Alidou qui a pris le carton rouge. Vous avez été blessé dans l'effectif. Ça t'inquiète, toi, pour la suite et surtout le grand rendez-vous mardi à Paris ? C'est sûr qu'en ce moment, il y a beaucoup de joueurs blessés. Plus Alidou qui a pris un carton rouge. On va devoir faire avec. Ceux qui vont jouer vont devoir montrer qu'ils ont le potentiel de jouer dans cette équipe. Ça va être un match compliqué mardi, mais il va falloir tout donner pour gagner ce match. C'est ce qu'on va essayer de faire mardi. D'ailleurs, ce sera un match contre un concurrent direct pour le coup, pour les barrages. Est-ce que ça va falloir changer, selon toi, pour ce match, pour faire mieux et ne pas se faire surprendre comme ça a été fait aujourd'hui ? Il va falloir marquer. Il va falloir être plus efficace, je pense, et être plus solide défensivement. Comme je l'ai dit, on commence bien les matchs. Il va falloir qu'on continue comme ça et ça va payer. On va réussir à marquer avant l'autre équipe. C'est important, oui. Surtout quand on prend un but. C'est compliqué, mentalement, de se dire qu'on peut continuer à espérer la victoire. Mais je pense que défensivement, on ne lâche pas même quand on prend un but et on y croit jusqu'au bout. Donc je pense qu'on a assez d'expérience pour pouvoir gérer ce genre de match. D'ailleurs, on a senti que c'était un peu compliqué après le but parce que vous avez bien démarré le match. Et derrière, vous avez tout à fait mis un coup sur le crâne. Mais comment vous vous êtes senti, tout le groupe ? Vous n'avez jamais lâché, malgré le scénario ? On n'a jamais lâché. Après, nous, défensivement, les défenseurs, notre but, c'est de laisser le plus de temps possible aux attaquants pour qu'ils puissent revenir au score ou au début de match pouvoir prendre l'avantage. Notre taf, c'est de prendre le moins de buts possibles. Je pense qu'aujourd'hui, on a pris ce but. Mais après, on a bien réagi. On a continué à se battre tous ensemble. Et c'est important. Après l'égalisation, ils ont rien de moins de pression et pas mal d'occasion. Mais globalement, en quoi ils vous ont gêné ? Vous, dans l'organisation défensive, c'est la vraie. Est-ce qu'il y a des points précis ? Est-ce que vous avez mal maîtrisé ? Ils nous ont mis en danger parce que, je pense, leur latérale gauche, ils descendaient très bas. Et Alidou, ils ne pouvaient pas aller chercher. Donc, c'était compliqué. Et sur ce côté gauche, ils nous ont mis en danger. Et le but qu'on prend, c'est sur leur côté gauche, en plus. Donc, c'est ça qui nous a mis en danger, je pense. Après, en fin de match, oui, ils ont eu des occasions. Après, c'est normal. Ils étaient à 11 aussi. Et aussi, ils ont bien joué les coups. Mais on a eu le tir sur la barre. Donc, on a un peu de chance avec nous. Et après, on a quand même bien défendu, je pense, pour pouvoir maintenir ce score. Tu parlais d'Alidou. Il est jeune. C'est le carton rouge de la jeunesse et du manque d'expérience au coup. Il se jette un peu ou c'est dans son tempérament ? On sait qu'il a un tempérament. C'est un peu son tempérament. Mais après, il est jeune aussi. Il faut qu'il apprenne. Et moi, j'ai déjà pris des cartons rouges aussi. Le but, c'est d'apprendre et de ne pas faire deux fois la même erreur. Donc, ce que je lui ai dit tout à l'heure, tu peux, OK, tu fais ton tacle un peu par derrière. Mais la prochaine fois, tu penseras différemment et tu te rappelleras de cette action et tu ne te feras pas ça. Tu laisseras le joueur partir au pire ou tu fais une petite faute intelligente, mais pas des tacles par derrière comme ça pour pouvoir... Au final, ça nous met un peu dans l'embarras pour le reste du match. Sachant que je pense qu'on pouvait revenir au score à 11 contre 11. Physiquement, comment vous vous sentez ? On a beaucoup donné pendant ce match. Il va falloir bien récupérer pour le match de mardi. Après le match, on est tous un peu fatigués, mais c'est plutôt 48 heures après le match qu'on ressent vraiment de la fatigue. Demain, ça va aller, je pense. Il va falloir faire des soins. Le bain froid, la cryo, tout ce qu'on peut optimiser pour le match de mardi. Et mentalement ? Parce qu'il y a beaucoup joué ces derniers temps. Et puis, il y a cette pression aussi mentalement. Comment vous sentez ? Je pense que le groupe se sent bien. Après, on enchaîne les matchs. Je pense que tout joueur aime bien enchaîner les matchs. Et je pense que mentalement, on est bien. Après, il va falloir continuer à travailler. Et comme je l'ai dit, faire les soins pour préparer le match de mardi. Et puis voilà. Merci. Merci.